Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous trouvons à Escalform, en salle où j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexandra Gerber Bonjour Alexandra, Alexandra Gerber qui je vous le rappelle est membre de l'équipe EnzoTV mais également coach sportif aujourd'hui Alexandra va vous présenter la démonstration technique d'un exercice d'isolation pour les épaules, il s'agit des élevations frontales à la poulie sans plus attendre je vais laisser la parole au coach et moi je vais en profiter pour me faire coacher ça va changer un petit peu, à toi Alexandra Bonjour à tous, effectivement aujourd'hui je vais vous présenter un exercice d'isolation pour les épaules, il s'agit des élevations frontales à la poulie avec une corde donc le principal muscle sollicité durant cet exercice va être le faisceau antérieur de votre c'est à dire l'avant de votre épaule accessoirement d'autres muscles vont rentrer en action le faisceau claviculaire de vos pectoraux c'est à dire la partie supérieure vos trapèzes et le court biceps donc cet exercice peut être effectué de différentes manières soit aux alters soit à la poulie moi aujourd'hui j'ai décidé de vous le montrer à la poulie pourquoi ? parce que je vous rappelle l'avantage indéniable de la poulie qui est exercée tout au long du mouvement pourquoi aussi j'ai décidé de vous le montrer à la corde et pas avec une barre droite ? parce qu'il y a un petit inconvénient de le faire avec une barre droite ou avec des altères en prise pronation c'est à dire paume de main vers le bas c'est à dire que quand vous allez lever les bras vos coudes vont légèrement s'écarter vers l'extérieur ce qui va entraîner une rotation interne excessive de votre épaule liée à la charge additionnelle à moyen long terme ça peut vraiment être très néfaste pour l'articulation de votre épaule si toutefois vous décidez quand même de le réaliser avec des altères privilégiez plutôt une prise marteau c'est à dire une prise neutre paume de main face à face comme vous l'avez conseillé Enzo lors de sa vidéo prise de masse pour les épaules c'est vrai merci Alexandra justement sur ce point il est primordial moi personnellement on est nombreux à être dans le même cas de figure lorsque vous faites des antépulsions des élévations en pronation on le sent tout de suite au niveau articulaire c'est à dire que c'est pas très agréable c'est pas une position qui est très confortable donc encore une fois optez pour la prise marteau beaucoup ne poitront pas vers l'extérieur ce qui n'entraînera pas cette rotation de même avec la corde bah écoute Alexandra on va passer à l'exécution technique voilà tout à fait super je vais me faire coacher alors Enzo tu vas te mettre debout dos à la poulie les genoux écartement largeur de bassin les genoux légèrement fléchis pour limiter la contrainte au niveau des lombaires on va bien gagner au niveau des abdominaux c'est très important parce que en aucun cas il va falloir cambrer le dos je veux pas assister à des mouvements de bassin en avant en arrière vraiment on reste le dos bien droit les abdominaux bien gainés et en même temps bah ça va permettre qu'ils travaillent donc vous avez tout à les gagner on va ouvrir la cage thoracique voilà on ouvre bien la cage thoracique les épaules en position basse alors petit aparté pourquoi les épaules toujours en position basse parce que je vois souvent des gens quand ils font cet exercice ils ont tendance à hausser les épaules alors si vous hausser les épaules pendant l'exercice bah c'est les trapèzes qui vont davantage solliciter et non l'avant de votre épaule et c'est pas du tout ce qu'on recherche donc c'est pour ça qu'il faut bien veiller pendant tout l'exercice à avoir les épaules en position basse ça c'est hyper important les amis rappelez vous hein si vous levez les épaules et c'est vrai hein Alexandra a raison moi je vois certains des pratiquants certains pratiquants levez les épaules en même temps en même temps que l'élévation de leurs bras sachez hein que si vous si vous faites cet haussement d'épaule bah vous allez vous allez engager les trapèzes qui je vous le rappelle sont des muscles qui qui favorisent l'adduction qui font qu'ils qui permettent l'adduction mais aussi l'élévation de l'homoplate donc plus vous allez lever les épaules et plus vous allez engager les trapèzes sachez déjà que cet exercice lorsque vous allez le faire dans les règles de l'art les trapèzes vont être sollicités mais on va essayer de les limiter et leur interaction un maximum pour focaliser l'ensemble du travail uniquement sur les trapèzes donc euh sur les les veltoïdes donc gardez bien les épaules en position basse voilà au niveau de la tête la tête bien droite dans le prolongement de la colonne vertébrale on regarde droit devant soi et là on va venir saisir la corde entre vos jambes donc prise neutre paume de main face à face écartement des mains largeur d'épaule alors attention pendant tout mouvement enfin au début du mouvement et à la fin du mouvement quand vous soyez quand vous êtes en phase concentrée ou en phase négative veillez toujours à avoir la corde à quelques centimètres de vos cuisses on vient pas toucher les cuisses pourquoi ? puisque ça va nous permettre de garder une tension constante sur les épaules si vous avez les cordes qui entrent en contact la corde qui entre en contact avec vos cuisses qu'est-ce qu'il va se passer ? toutes les épaules vont complètement se relâcher et c'est pas du tout ce qu'on c'est pas tout ce qu'on recherche on veut vraiment les garder tout le temps sous tension les épaules donc quelques centimètres du corps voilà alors on évitera excuse-moi Alexandra on évitera comme Alexandra vous le dit de laisser les mains les mains posées enfin en retour de phase excentrique sur les cuisses parce que là vos épaules vont être en position de repos de même à ce que vous allez éviter ce genre de petit bruit que vous allez entendre voilà c'est-à-dire qu'au retour je ne devrais pas entendre ça non d'accord ? dans ces cas-là vous avancez un peu sur le dispositif de sorte à ce qu'en fin de mouvement excentrique sur la phase de retour le bloc de poids que vous allez déplacer ne rentre pas en contact avec le reste de la pile d'accord ? sinon vous allez perdre toute utilité de la tension coutille de la poulie parce que si les poids rentrent en contact vous n'avez plus de tension coutille donc la poulie perd son utilité donc pendant tout le mouvement je vais voir les bras constamment tendus pas de poignées cassées les poignées bien dans l'alignement de votre avant-bras mais bien sûr en veillant toujours à garder ce fameux flex au niveau des coudes donc on va faire une petite série avec Enzo vous allez lever les bras jusqu'à ce qu'ils arrivent légèrement au-delà de la parallèle au sol voilà légèrement au-delà de la ligne d'épaule un point de repère les mains au niveau de vos yeux alors je peux redescendre Enzo parce que je veux faire une petite aparté là-dessus pourquoi ? je vous conseille moi d'aller au-delà de la parallèle au sol vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait vraiment rester toujours sur la ligne d'épaule mais non il faut mieux aller au-delà pourquoi ? parce que ça va permettre un engagement maximal du délitoïde un meilleur engagement donc n'hésitez pas à dépasser la parallèle au sol comme je vous dis les mains au niveau des yeux allez on y va donc on va lever les bras on va faire une antépulse sur les bras voilà au-delà de la ligne d'épaule on va contracter fortement les épaules sur une seconde et on va revenir en contrôlant la charge et en voyant à ce que la corde ne touche pas les cuisses au niveau de la respiration on va expirer fortement sur la phase concentrée quand on est loin voilà et on va revenir sur la phase négative en inspirant au niveau du tempo une seconde sur la montée des bras et deux secondes sur la descente on contracte fortement les épaules on garde bien le petit flex au niveau du coude on ne gagne pas les abdominaux les épaules toujours en position basse on ne lève pas les épaules on garde bien la tête droite parfait d'accord voilà vous ne voyez pas de mouvement de bassin le dos ne bouge pas si jamais un moment ou un autre vous sentez que vous faites ce mouvement de balancier pour déplacer la charge c'est que généralement la série est terminée pour vous d'accord ne faites pas de balancer le dos ne va pas du tout aimer vos lombaires ne vont pas aimer enfin bref dès l'instant où vous ne vous sentez qu'involontairement avec la meilleure volonté du monde vous ne pouvez pas empêcher ce mouvement de bassin pour déplacer la charge la série est terminée on laisse les gos au placard et on travaille propre alors on va faire une ou deux répétitions allez avec le plaisir de me faire coacher un petit flex allez expire un second allez retiens on contrôle la charge et une petite dernière allez tout ce que tu as besoin oh c'est dur et on pose voilà alors au niveau du nombre de séries ça dépend du volume de travail de votre séance moi je préconise 3 à 4 séries c'est bien pour le nombre de répétitions c'est un exemple d'isolation donc on ne va pas vraiment avoir de charge très élevée donc 10-12 répétitions c'est bien le temps de repos 1 minute 30 c'est suffisant donc voilà j'espère que cet exercice vous allez le tester j'espère qu'il vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à commenter la vidéo à me donner vos ressentis et puis en attendant je vous souhaite de très bons entraînants je relaisse la parole à Enzo ben merci merci Alexandra pour toutes ces précieuses informations je tiens au bon dire sur le dernier point c'est vrai que c'est un exercice où il ne faut pas mettre énormément de points d'accord la contrepartie on n'en parle pas souvent enfin je n'en ai pas souvent parlé peut-être quelques fois la contrepartie du travail à la poulie par rapport au travail aux haltères c'est que vous pouvez généralement on utilise moins de poids à la poulie que lorsqu'on le fait aux haltères en contrepartie on gagne cette fameuse tension continue donc cet exercice qui est un exercice d'isolation en plus on n'est pas obligé de mettre énormément de poids donc gardez vraiment cette fauchée de répétitions vous voyez 10 minimum 12 mais on peut même aller jusqu'à 15 répétitions maximum d'accord encore une fois c'est surtout la tension continue qu'on va rechercher au niveau de la poulie et surtout un mouvement très très propre les amis donc voilà bah écoute Alexandra je t'en remercie pour cet exercice qui a été disséqué de façon chirurgicale merci merci encore une fois d'avoir été là parmi nous et d'avoir fait profiter nos abonnés de ton savoir et de ton sourire parce qu'il faut le dire ça change un petit peu un petit peu de glamour sur cette chaîne ça ne fait pas de mal et je sais que tu l'es donc voilà bah écoutez j'en profite également pour remercier mon partenaire Univerprotein j'en perds mes mots mon partenaire Univerprotein pour la confiance qu'il me porte d'ailleurs je vous invite à visiter leur boutique de compléments en ligne Univerprotein qui offre un vaste choix de compléments à des prix très attractifs on peut le dire et qui vous offre également moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code le coffre pourquoi pas avec le code qui s'affiche dès à présent donc voilà merci Univerprotein et merci encore pour la confiance que vous nous portez d'ici là je vous souhaite tous la semaine prochaine on se retrouvera pour une vidéo technique d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements de bonnes élévations frontales à la poulie vous étiez sur une vidéo de suivi je suis Enzo Foukra je suis Alexandra Carver à la semaine prochaine les amis bye bye ciao ciao